Bonjour à tous, la mise en place d'un implant peignin est souvent nécessaire pour traiter une dysfonction érectile sévère. Alors, quelle est la durée de l'hospitalisation dans ce cas ? Depuis ces dernières années, l'hospitalisation tend à diminuer en durée en général en France. Concernant la mise en place d'un implant peignin, cette hospitalisation est désormais réduite à son maximum, à savoir une nuit, voire même une hospitalisation en ambulatoire. Pour que l'implant peignin puisse être posé en ambulatoire, il y a néanmoins certaines conditions à respecter. Il faut résider à moins de 50 km de l'hôpital dans lequel vous serez opéré. Il est indispensable que quelqu'un puisse vous raccompagner à la maison le jour même de l'opération et que vous ne soyez pas seul sur le trajet, mais également que vous ne soyez pas seul la première nuit après l'opération, afin que quelqu'un puisse vous venir en aide si le besoin l'exigeait. Il faut également que le patient soit apte à communiquer facilement avec son chirurgien ou avec l'hôpital en cas de demande de renseignement, et qu'il ait la possibilité de se déplacer si besoin. Si tous ces éléments sont réunis, il est alors tout à fait envisageable de quitter la clinique ou l'hôpital le jour de l'opération, d'effectuer ensuite sa convalescence à domicile, et notamment les premiers jours pendant lesquels il est indispensable de respecter un repos complet, pas forcément au lit, mais en tout cas un repos maximum, en fait un repos qui correspondrait à l'activité que vous auriez si vous étiez hospitalisé pour ce problème. Cette première semaine est donc une semaine à la maison, pendant laquelle les traitements à visée anthalgique seront pris de façon systématique, que vous ayez des douleurs ou non, et pendant lesquels vous pourrez prendre soin de votre cicatrice. Ainsi, si l'hospitalisation tend à diminuer en durée, voire même à devenir une hospitalisation ambulatoire, les soins post-opératoires, eux, ne changent pas, et il est nécessaire de bien respecter les recommandations de votre chirurgien. A bientôt. A bientôt.